bonjour on se retrouve aujourd'hui sous ce beau soleil bordelais je plisse les yeux je sais même pas pourquoi il n'y a pas de soleil pour vous présenter cette petite ktm 1290 super adventure air millésime 2019 qui est la douce remplaçante de ma ornette voilà voilà forcément on va commencer par le coeur du bestiaux et là tu vois il ya un truc je me demande comment ça s'est passé en fait chez ktm à quel moment il ya un mec qui s'est ramené qui a dit hé les gars j'ai une idée du siècle on va prendre le moteur de la super duke là bas et on va aller le mettre dans le gros chameau là bas à quel moment tu t'es dit que ce serait une bonne idée pour vous faire le topo c'est un gros bicylindre en v qui développe 160 chevaux autant dire que ben non je crois que maintenant il ya la v4 à la v4 multi strada je sais plus combien elle fait monsieur que quasiment c'est kif kif c'est dans les 160 chevaux mais c'est pour autant dire le trail le plus puissant du monde voilà c'est tout allez à bientôt mais bon après comme d'hab il y en a qui vont venir me dire oui mais tu sais maintenant il ya des motos de plus de 210 chevaux 1 je suis entièrement d'accord avec toi mais ça tu vois accessoirement c'est censé aller dans la terre voilà donc après 160 chose une chose mais tu vois il ya quelque chose d'encore plus percutant le couple de cette bécane il ya 14 m kg de couple pour ceux qui voient pas trop ce que ça représente prenons une rs v4 1100 celle de 210 et quelques chevaux en newton mètres de couple c'est à 122 newton mètres un truc comme ça ça tu es à 140 newton mètres de couple oui d'accord c'est plus lourd mais ça arrache les bras donc autant te dire qu'en ce moment je ne fais toujours pas trop le malin avec ensuite passons au gabarit donc le poids de ce truc 217 kg sur frit hein sans le plein ni aucun fluide donc après un réservoir de 23 litres donc c'est vrai que pour le coup ça n'aide pas par contre côté autonomie eh ben je peux m'enquiller très facilement entre 350 kilomètres sur autoroute je sais pas si on entend mais là bas les mecs qui sont en mode rêve partie c'est un truc de ouf revenons-en à nos chameaux donc ouais côté autonomie les 350 bornes à peu près sur autoroute à vitesse constante 130 au calme bien tranquille et les 400 km ouais tu peux les faire en fait sur de la départementale 90 constant voilà il faut pas par contre tu fais de la ville et que tu es un peu chaud de la poignée comme moi en ce moment là j'avoisine un peu plus les 230 240 km voyez par contre on va aller droit au but parce que je le vois derrière ton écran en train de te foutre littéralement de ma gueule la hauteur de sel alors tiens toi bien elle est à 890 mm je sais pas si tu sais ce que ça représente réellement à moyenne les motos ça avoisine les 700 mm voilà à 890 c'est une moto vraiment pour grand et comment te dire que je fais bon je suis un mètre 80 donc ça va c'est dans la moyenne c'est raisonnable c'est bien par contre je suis fait comme un corgi merci maman comme tu peux le voir elle a une très grosse garde au sol qui culmine à 25 cm de haut là peut-être un petit peu moins peut-être à les 23 je dirais à cause du sabot moteur que j'ai mis ouais ça rajoute un bon petit deux centimètres je suppose ce qui fait aussi qu'elle est aussi haute c'est principalement dû à deux choses la grande roue de 21 qui a à l'avant et la petite roue de 18 qui à l'arrière et aussi après grâce à la petite fourche ou le épais qui a 220 mm de débattement donc 22 cm ce qui est plutôt balèze et forcément la fourche est réglable à 100% aussi ça c'est cool donc côté freinage on retrouve du brembo quatre pistons à l'avant et deux pistons à l'arrière qui a un abs bosch bisous les vies de ville brequin voilà donc il ya le capteur tout terrain donc ça veut dire que l'abs va réagir différemment quand vous êtes quand vous êtes sur de la terre que sur de la route tout simplement et vous avez l'abs en courbe ça c'est cool bon de toute manière on va aller faire un tour histoire que je te montre tout ce qui est vraiment intéressant sur cette moto mais avant ça je vais quand même te montrer deux trois petits détails qui en plus la moto et qui laisse c'est à dire qu'il n'y a pas de neemann n'y a rien c'est les clés à distance comme sur les voitures maintenant qu'on retrouve sur la plupart et en fait vous avez un petit capteur de ce côté ci il faut être un truc comme un genre 50 cm grand maximum pour que ça détecte en fait la clé et que la moto s'allume etc et puis pareil pour le réservoir il n'y a strictement aucune serrure c'est particulièrement vous allumez votre moto vous pouvez ouvrir le réservoir ah ouais un petit détail aussi que je voulais vous montrer la clé de la moto donc en fait j'ai cru qu'il me vendait une 307 le mec pas une ktm c'est ouais ça fait ça fait vraiment clé bas de voiture pour le coup à regarder même ça c'est vraiment le truc ça c'est vraiment en mode c'est du coup et tu vas aller faire un peu de moto j'ai une ktm qui est garée là bas les gros chameaux au fond du parking c'est à moi donc ouais petit détail après côté option donc de base celle ci elle a les les feux en fait de direction c'est à dire quand tu tournes où tu vas voir des leds qui vont s'éclairer d'un côté et de l'autre c'est trop bien je te dis j'ai testé de nuit c'est trop bien donc moi côté options ce que j'ai rajouté donc j'ai mis les crash bars hot sw motec j'ai les gros par main sw motec aussi j'ai la protection de four chez le bras oscillant à l'arrière sw motec alors qu'on soit clair non cette vidéo n'est pas sponso par sw motec mais si jamais il ya un commercial qui me voit ça peut être appréciable si vous voulez m'envoyer je sais pas des portes bagages juste le porte bagages ça protégera mon pot si je tombe j'ai rajouté ensuite le petit sabot moteur powerpart ktm avec la grille de radiateur de la même marque powerpart et puis bon ouais voilà je pense que c'est à peu près tout on va aller faire un tour ce sera un peu plus intéressant bon première chose à dire sur cette moto la première chose qui m'a extrêmement choqué quand je vais essayer aussi ce châssis mais les mecs ils ont fait un boulot dessus de dingue réellement moi ça me faisait peur au début quand j'ai vu cet engin j'avais essayé en fait avant l'africa twin la crs 1100 et la tiger 900 rallye pro donc en fait les trois étaient au même prix ce pourquoi je les ai essayé sauf que la tiger était neuve et l'africa twin aussi mais sans option sans rien et celle ci elle était d'occasion à 6500 kilomètres avec plein de petites options dessus neuve en fait sa valeur aurait été de 21000 euros et je les payais 15000 donc lors des essais celle ci en fait c'est la plus lourde l'africa twin est un peu lourde aussi mais je voulais pas essayer là c'est l'adventure je crois donc en fait je voulais essayer le modèle le plus petit celui qui est la plus légère mais qui faisait quand même 200 un pas loin de 225 230 kg donc quand même moins que moins que ça on va pas se mentir et au final de visu en fait c'est celle ci qui me faisait le plus le plus peur déjà par sa hauteur de sel comme je voulais expliquer tout à l'heure et puis par rapport à son gabarit quand vous voyez cet engin la tain on disait que vous allez finir au talus quoi ça doit pas tourner un truc pareil mais pas du tout mais pas du tout du tout j'ai été totalement sur le cul lors de l'essai ça répond mais alors d'une puissance oh ça veut l'air sympa cette petite route là donc pour revenir à ce que je disais elle est ultra agile pour son gabarit je parle bien incomparable par rapport à une bécane de 180 kg après bon le moteur de la moto en fait c'est probablement ce qui m'a fait aussi avec toutes les options surtout aussi elle avait beaucoup plus d'options au final que la tiger non la tiger était quand même pas mal équipée la rallye pro de base elle est sacrément bien équipée et par contre la crf avait beaucoup beaucoup moins d'options et donc quoi choisir en fait bon bah voilà mais ce qui m'a fait en fait je pense vraiment qui m'a vraiment fait pencher côté ktm c'est le moteur en ce moteur c'est une folie donc ouais c'est le derrière en fait c'est exactement le même moteur que la super duke qui a été qui a été rogné un truc comme de 20 chevaux je pense je crois qu'elle fait 180 comme ça la super duke air et celle-ci bon ben 160 par contre ça exactement le même couple que la super duke je suis revenu de l'essai ça m'a juste foutu le gros sourire le mec qui m'a vu revenir avec le sourire bon ben il a compris quoi qu'est ce qu'il a comme option dont je ne vous ai pas parlé la bubule la petite bubule qui est réglable en roule c'est pas le truc le plus pratique du monde c'est ça vaut pas les petites bulles électriques appuisent sur ton petit bouton et ça remonte et tout mais moi je la garde tout en position haute de toute manière vous voyez que c'est une bulle c'est une bulle courte ça c'est fait pour aller faire du tout terrain pour éviter de la bouffer quand vous êtes en montée ou que vous plantez on va dire vous plantez de l'avant après vous voyez qui a mon petit câble là qui est qui part sur le côté de la bécane en fait il ya un petit boîtier ouvert du genre de case de protection pour y mettre votre téléphone dedans qui est donc qui est waterproof et dedans il ya une petite prise usb donc vous pouvez recharger votre téléphone ou autre directement dans le boîtier et ça je trouve ça excellent moi en fait en ce moment j'ai ma gopro qui est branchée donc qui reste chargé à 100% tout le temps voilà c'est le truc que j'aime bien avec et puis sur le côté si on le voit là voilà c'est un allume cigare et ça ça pour quelqu'un qui fait beaucoup de route c'est le top je suis branche ton petit gps ton garmin ou ton gps bmw ce genre de truc là dessus et puis c'est parti pas de soucis de quoi que ce soit l'écran tft côté option voilà en fait vous pouvez rajouter des raccourcis sur les deux flèches qui a ici moi celle du haut vous voyez j'ai mis des modes de conduite donc sport street puis et tout terrain et celle du bas oui c'était l'application un ktm ride mais pour moi ça chie totalement cette application je sais pas pourquoi peut-être mon téléphone vu que j'ai un levée donc je fais pas gaffe je vois je touche pas trop pour l'instant mais après vous pouvez paramétrer entièrement votre bécane donc mode de conduite traction control et compagnie en fait la plupart qu'ils sont grisés tout simplement mais parce que je roule voilà c'est tout elle se bloque pour éviter que tu sois là à faire comme moi à faire le mongol à essayer de régler des trucs sur ta bécane l'écran est ultra complet vraiment il est vachement personnalisable voyez moi il ya cinq options en fait sur l'écran donc il ya un voyage 1 ensuite j'ai des kilomètres au total de la moto donc 7175 et après j'ai les pressions avant et arrière des pneus ça je veux absolument le savoir je veux avoir en visu je sais pas c'est moi c'est comme ça voilà la gueule et ensuite l'autonomie de la bécane ce qui est pas mal important malgré qu'il ya une jauge sur le côté j'aime bien savoir de façon un peu plus précise combien est-ce qu'il me reste de kilomètres à parcourir surtout si j'ai le gps à côté qu'il dirait est restant à quand je sont une petite option qui est très fortement agréable le régulateur de vitesse quand vous êtes dans des endroits où les routes sont super droites et que vous êtes obligés de maintenir tout le temps le même gaz non-stop ou de maman ça fatigue après qu'est ce qu'il ya comme petites options dont je peux vous parler après il ya plein de trucs à droite et à gauche par rapport aux cartographies par rapport à tout ça donc ce soit le traction contrôle qui est plus ou moins l'anti-wheeling aussi ça lève en troisième quand je me mets en mode sport que j'accélère à fond l'avant et non stop debout voilà après je me mettre en mode sport histoire de vous montrer un petit peu donc oui n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu plus précises à me les poser en commentaire je me ferai un grand plaisir d'y répondre c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.